On parle maintenant, on a parlé de l'Europe, on parle du monde. Hier, un des responsables de l'Organisation mondiale de la santé a prévenu que l'Europe devait se préparer à un automne plus dur avec une hausse du nombre de morts. La Covid-19 est au cœur du travail de l'OMS qui a pour mission de veiller à la santé publique dans le monde. Et pourtant, l'Organisation mondiale de la santé est critiquée pour sa gestion de la crise à l'heure où la pandémie a déjà fait plus de 900 000 morts dans le monde. Alors ces critiques sont-elles justifiées ? Les explications de Lucille Degout, Alexandre Delaval et Pierre-Luc Perrin. Depuis sa création en 1948, l'Organisation mondiale de la santé a dû faire face à de nombreuses épidémies. Variole, Sida, SRAS, H1N1, Ebola. Depuis quelques mois, c'est une crise sanitaire sans précédent que l'OMS doit affronter, la pandémie de Covid-19. Mais l'organisation est régulièrement critiquée pour sa gestion de la crise. Nous avons voulu savoir si cette remise en cause est légitime. L'OMS a-t-elle les moyens d'action nécessaires pour gérer la pandémie de Covid-19 ? Elle n'a pas les outils pour faire pression sur un État qui n'a pas envie de faire. On a eu l'exemple des États-Unis qui a refusé de réagir et de faire des mesures d'existence du Covid dans le pays pendant quelques semaines. Il n'y a personne pour être capable de dire à un chef d'État que vous n'en faites pas assez, on va vous obliger à le faire. Car l'Agence des Nations Unies a pour rôle principal d'émettre des recommandations sur les questions de santé publique dans le monde. Les 192 États membres de l'OMS restent souverains. Mais ils doivent signaler les informations sanitaires importantes les concernant. Les pays doivent rapporter ces incidents, disons, avec une maladie nouvelle à l'OMS. Et l'OMS a le droit de demander des précisions si l'OMS n'est pas convaincue et demander des précisions. Donc l'OMS n'a en aucune façon le droit comme ça de sa propre initiative de venir faire des inspections. Depuis le début de la crise, la Chine est pointée du doigt. L'OMS a-t-elle été complaisante à l'égard de la Chine ? La Chine a quand même très rapidement et tout de suite partagé avec la communauté internationale les séquences, donc les données génétiques de ce nouveau virus. Et ça, ils l'ont fait depuis le début. Il y a eu une commission d'enquête très tôt à Wuhan qui a pu visiter pas mal de sites et qui en particulier a sonné l'alarme sur la nécessité du confinement. Donc le message clé est arrivé, j'allais dire, suffisamment tôt pour que les pays qui ont voulu l'entendre puissent mobiliser le confinement. Alors que l'OMS a connaissance de l'épidémie en Chine en décembre, il faut attendre le 20 janvier pour que l'institution des Nations Unies affirme que le virus se transmet entre humains. Et la mi-mars pour que son directeur déclare que la flambée mondiale de Covid-19 peut désormais être considérée comme une pandémie. L'OMS a-t-elle manqué de réactivité ? Sans doute y a-t-il eu un peu de cafouillage au démarrage. L'OMS n'a pas tout de suite été informée et n'a pas pris la mesure du fait que cette nouvelle maladie se répandait de personne à personne. On a sans doute perdu, disons quoi, deux semaines, trois semaines pour ce qu'il est de la capacité de l'OMS à lancer sa première alarme. Le président américain Donald Trump utilise ses critiques à l'encontre de l'OMS pour justifier une décision choc, retirer les Etats-Unis, le plus gros contributeur, de l'OMS. Une annonce tonitruante en pleine crise sanitaire, alors que l'organisation onusienne a déjà un budget limité. L'OMS a-t-elle encore les moyens financiers pour jouer son rôle ? L'OMS, c'est 10 000 personnes dans le monde, 10 000 salariés, avec un budget qui est l'équivalent des hospices civils de Lyon, pour la santé du monde entier. Donc il faut être sérieux, c'est pas avec ça qu'on résout absolument tous les problèmes du monde. Manque de moyens, pouvoir limité, perte de légitimité. L'OMS est-elle encore utile ? Une pandémie, par définition, c'est global. Aujourd'hui, on le voit, y compris après des mois de pandémie, les réponses sont nationales, au mieux continentales pour le cas de l'Union européenne, mais globalement nationales. L'OMS est le seul organisme dans le monde qui conserve une vision mondiale, c'est extrêmement important. La crise sanitaire actuelle met en lumière les limites de l'OMS et la nécessité d'une réforme. Encore faut-il que les Etats membres acceptent de lutter ensemble, pour la santé publique mondiale.